Donc, on va déjà faire taire les comérages, comme chaque année, on est le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Non, c'est des autocollants au cas où, donc non, on n'a pas des vrais tatouages. Donc, on va déjà faire tout de suite, tout de suite les comérages. Donc, la fête d'Halloween, c'est la commémoration des défunts pour celles et ceux qui y croient. Ah, ce n'est pas une fête satanique. Oui, il y a des dérivés avec la fête satanique avec Halloween. Mais à la base, la toute première chose de la fête d'Halloween, c'est une fête que l'on commémore dans nombreuses cultures, dans nombreux pays. Et c'est surtout pour demander à nos défunts de passer de l'autre côté. Voilà, je vous invite à aller consulter la Santa Muerte qui se trouve au Mexique. C'est beaucoup mieux expliqué et ça évitera d'écrire des bêtises. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous avez envie. Je m'en fous royalement. Allez, on va poser un jeu sans poser de questions. Aucune ! Voyons voir ce que veulent dire les cartes ! Hop là ! Allez, la première. Hop ! L'équité. Le désert. Les armes. La science. L'éternité. Ensuite. Ça faisait longtemps, hein ? On va voir si ça veut bien parler, hein ? Je préfère vous le dire. Pour l'instant, on en pense à des droits de la question. Ah ben, il y en a deux. Le lac en feu. À tort. Le phénix. Oui, dans le dessin animé Coco, exactement, Carmen. Mettez le dessin animé Coco. C'est Pixar. Ce n'est pas Walt Disney. C'est Pixar qui l'a fait, je pense, de mémoire. Mettez-le. Vous cherchez Coco et cela va vous aider. Le phénix. Les colonnes fermées. Et la clé. Allez, on va jusqu'au bout. Allez, on est fous. Allez. On prend le vrai tarot de marteille. Il y a ma main. Attendez, j'enlève des cartes. Il est tout neuf. Regardez. Il n'a jamais servi. Allez. Non, ce n'est pas une sorcière. Je suis déguisée en voyante. Je voulais changer. Je voulais faire un métier que je ne fais pas. Je me suis déguisée en voyante. Dis-moi, dis-moi, la boule de cristal. Ah oui, c'est une belle déguine. Vous m'auriez vue tout à l'heure, j'avais les bottes pour aller dans le jardin, les gants pour faire le jardin et la bêche pour aller bêcher dans le jardin, habillée comme ça. Donc, j'étais dans mon jardin en train de faire les potages et habillée comme ça. C'était trop rare. Je pense que la soirée, c'est mélangé. Oh, nous avons le 5, 6, 7 ou le 9 des bâtons. Nous avons le 2, je crois que c'est des épées. Nous avons le 6 et nous avons le 3 et une dernière. Et la coupe, nous avons 5, 6, 7, 8, le 8 de coupe. Voilà. Donc, c'est 1, 1, voilà. D'accord ? Allez, donc, c'est parti. Zibouiboui. Ça va énerver quelques-uns et quelques-unes. Je suis vraiment désolée. Pardon. Mais là, vous remarquez Donald Trump. USA. Donald Trump. Pourtant, il ne ressemble pas du tout à Donald. À la rigueur, un phénix serait pu être une personne très élégante, très mince, très jeune, très musclée. Ben non. C'est un Donald Trump qui parle. Je vous refais comme l'année dernière. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, laissez le temps faire, laissez le temps arriver et laissez le temps venir, vous comprendrez. Mais voilà, c'est qu'il y a une bonne raison que je ne dise rien. Et voilà, l'information vient de confirmer. Pour l'instant, on ne dit rien. Ça sera vu, ça sera lu, ça sera entendu. Voilà. Non, ce n'est pas la clé de voûte, c'est la clé de hank et c'est la direction d'un poste de pouvoir de tenir les reines. Voilà, je fais ça depuis l'année dernière. Quand elle sort, cela veut dire beaucoup de choses, cette clé-là, surtout avec le pharaon. Voilà. Donc là, on dit, chut, voilà. Alors, au niveau des lames du tarot, Donc, vous savez, je ne suis pas tarologue, je ne fais pas de l'alerture de carte ni de l'interprétation de carte. Je vais vous donner les messages qui ressortent par rapport à ça. Donc, la phrase qui est venue, donc avec les bâtons, avec les épées et les coupes, Le glaive aura tranché. Donc, aura, ce n'est pas assez simple. Tout le moins, pas assez composé. Aura tranché. Ils veulent dire quoi par le glaive aura tranché ? Le chat, tu t'en vas. J'ai le chat. Ça s'en va. Non, ça ne va pas. Alors, je préfère vous dire comme ça vient, parce que c'est tellement incohérent que vous le prenez. Donc, d'après ce qui ressort, donc au niveau des lames du tarot, Il y aura une action qui va être menée dans la nuit. Alors, je ne sais pas laquelle, mais c'est assez proche dans ce qu'on me fait comprendre. Il y aura pas mal de... Alors, sois gentil. Dans certaines villes, je ne sais pas dans quel pays ça va se passer. C'est peut-être dans plusieurs pays ou c'est dans un seul pays. Je n'en sais strictement rien. Dans certaines villes, au même moment, à la même heure, j'ai cette notion d'homme en uniforme. Donc, ça peut être la police. Ça peut être les militaires. Mais ça peut être d'autres personnes également qui portent le costume, comme des agents secrets ou autres, qui vont intervenir directement chez les gens. Et il fait encore nuit. Et là, il y a cette notion de mot arrestation-perquisition. Voilà. Je ne pourrais pas vous expliquer si c'est en France ou c'est à l'étranger. Mais ça va se passer dans plusieurs villes différentes à la même heure. Ne me demandez pas quand. Ne me demandez pas où. Je ne peux vous donner que ça. Et c'est pour ça qu'on me parle que le glaive aura tranché. Je ne sais pas si c'est des particuliers. Je ne sais pas si c'est des personnes, des personnalités. J'en sais rien. Il y a des situations où on ne doit pas avoir toutes les informations pour de bonnes raisons. Je vais reprendre ce que je vous dis depuis longtemps. C'est comme durant le débarquement en Normandie. C'est comme si une personne s'était amusée à dire « Oui, le vendredi, machin, à 5h du matin, il y a les militaires qui débarquent sur la plage en Normandie. » Voilà, vous doutez bien que ça ne va pas le faire. Voilà. Donc là, on me donne une petite info. Merci. La deuxième qui arrive. La pleine lune vient de passer. La semaine prochaine, nous serons à la moitié du croissant de lune. Alors, c'est où le mot révélation, ou le mot déclaration, ou humiliation. C'est un des trois. Va être annoncé. Voilà. Donc, déclaration, élocution. Voilà. Il y a quelqu'un qui prend la parole, va déclarer quelque chose, va affirmer quelque chose. On parle de contre-pouvoir. Alors, vous voyez, moi, je suis dans le poisson rouge qui est sorti du bocal. Je n'ai pas compris ce que je viens de vous dire. Voilà. Contre-pouvoir, à vos souhaits. Je ne sais pas ce que ça va dire. Mais alors, pas du tout. Je ne suis pas complètement paumée. Alors, on me montre les pays du Soudan. Alors, pourquoi il me parle des pays du Soudan ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais on me les montre visuellement sur une carte. On me montre les pays du Soudan. Et il y a quelque chose qui coule. Alors, je ne sais pas si c'est du pétrole. Je ne sais pas si c'est de l'huile. Je ne sais pas si c'est de l'eau. En fait, je ne sais rien du tout. Mais il y a quelque chose qui coule. Vous prenez la carte. Vous visualisez le Soudan. Et vous versez un liquide sur ces pays-là. Voilà. Ça coule. Il y a un liquide qui coule sur ces pays-là. Alors, plume, tu fais l'interprétation de ce que tu as envie dans ce que je viens de dire. Mais ça sera ton interprétation. Ça ne sera pas mes mots. Voilà. Donc, plus tard, si tu t'aperçois que ça ne corrobore pas avec ce que tu viens d'écrire, ne viens pas derrière me dire « Oui, mais tu as dit ça. » Non, je n'ai pas dit ce que tu viens d'écrire. C'est ton interprétation. Ce n'est pas mes mots. C'est comme ça qu'après, on dit que je raconte des conneries parce que c'est des interprétations qui sont faites sur mon interprétation de voyance. Ça sonne, Emeline ? Tu viens l'éteindre, s'il te plaît ? Par contre, le jeu de la triade. Oui, mais je ne... Plume, je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, mais je ne fonctionne pas aux questions. Vous pouvez écrire sans questions. Je ne regarde pas les questions, en fait. Je ne réponds pas. Je dis ce que là-haut, ils me disent de vous dire. Alors, comme ça vient, soit on le comprend tout de suite, soit on le comprend après. Bien souvent, on le comprend plus tard au moment où il y a l'action. Alors, hop. Donc, ça parle d'Olivier Véran, là. Alors, je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer les cartes que j'ai tirées. Donc, il y a l'adversaire. Il y a l'erreur. Et il y a le sacrifice. Donc, il y a le mot jugement à l'intérieur. Alors, je ne dis pas qu'il va faire son mea culpa. Je ne dis pas qu'il va dire que oui, effectivement, c'est sa faute ou qu'il y a autant de fermeture de lit que c'est sa faute si le personnel soignant n'est pas présent. Non, il ne va jamais, mais alors à aucun moment donné, le dire en ce sens-là. Mais il y a un retour de manivelle derrière. Et je reste ce que j'ai dit à nombreuses personnes qui sont venues en consultation à la boutique, soit par téléphone. Vous allez être rappelés, mais très rapidement. Pour moi, j'ai cette notion du mois de novembre. Il y a le mot catastrophe qui est présent. Voilà, j'ai le mot catastrophe. Catastrophe, ça veut dire énormément de choses. Donc, j'ai le message, j'ai les clés et j'ai la réussite. Bon, pour moi, le personnel soignant, je vais vous montrer les trois cartes. Pour moi, voilà, vous allez être rappelés. Alors, personnel soignant, ça veut dire tout le monde qui a été mis à pied. Je ne vais pas énumérer tous les métiers parce que chaque fois, on me dit oui, mais tu n'as pas parlé d'eux, tu n'as pas parlé de toutes les personnes qui ont été suspendues, vont être rappelées. Voilà. Au moins, ça englobe tout le monde et j'espère que ça sera mieux pris parce qu'il faut faire hyper attention maintenant. On oublie un mot, on se fait un petit peu massacrer. Donc, voilà, c'était une micro-voyance. Voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça. J'ai tenté, je vous ai dit que j'avais du mal en ce moment à vous donner des éléments parce qu'on est en plein dans le truc, on est en plein dans le vif du sujet. Je vous avais dit et je le redis, ça fait des années que je vous dis, la vérité, elle est devant nos yeux. Elle est tellement grosse, la vérité, qu'on est incapable de l'avoir. Il va falloir sortir de notre zone de confort, tous et toutes, et se prendre par la main et ne pas attendre qu'une personne vous dise quoi penser, quoi dire, quoi réfléchir et où aller. Faites votre propre opinion, faites vos analyses et faites vos réflexions par rapport à ce qui vous convient à vous. Ne suivez pas bêtement, et désolé du terme, connement, le voisin, la voisine, votre épouse ou votre mari parce que lui ou elle a décidé d'avancer comme ça. Faites ce qui est bon pour vous. Si vous voyez que les personnes sont négatives en fonction de ce que vous allez dire, vous fermez la conversation, vous n'étayez pas, vous n'allez pas plus loin, ça ne sert à rien parce qu'il y a des personnes qui sont toujours dans une zone de confort et qui ont peur de changer ça. C'est ce que j'ai écrit à une personne aujourd'hui. Oui, on veut changer de système, mais tout en gardant le même système. C'est un peu contradictoire. C'est genre, je dois faire un régime, mais je vais manger que du chocolat et que des hamburgers avec des chips, ça ne va pas le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous avez vu, il n'y a pas énormément d'informations parce qu'on doit vivre ce qui est en train d'arriver pour ma part. Moi, c'est ce qu'on me donne comme informations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501